Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous allons discuter de 10 vraies histoires terrifiantes d'exorcismes. Dans cette vidéo, nous révélons l'histoire de 10 prétendus exorcismes qui ont eu des conséquences réelles. Que pensez-vous du rite de l'exorcisme? Quel est votre film préféré sur le thème? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. George Lukens. Les vieilles histoires d'exorcisme, comme toutes les histoires anciennes ou les contes populaires, peuvent être difficiles à vérifier. Le cas de George Lukens remonte au milieu des années 1700. Les journaux décrivant Lukens comme le démoniaque de Yatton. Lukens vivait dans le comté de Somerset, au Royaume-Uni, et était, de la vie générale, un homme apprécié et craignant Dieu. Pourtant, les villageois du canton ont également décrit George Lukens comme étant sujet à des crises bruyantes et effrayantes. L'attention des médecins locaux n'a pas aidé et le tailleur a fini par être pris en charge par des membres du clergé méthodiste. Les prêtres ont prié pour Lukens au cours d'un exorcisme violent et brutal. L'exorcisme fut un succès et qu'il aurait dit « Jésus soit béni » en sortant de sa trance. Christy Bamu Tous les exorcismes ou tentatives d'exorcisme ne sont pas toujours réalisés avec de bonnes intentions. Le cas de Christy Bamu en est un exemple malheureux. Un meurtre tragique et insensé qui a eu lieu en 2010 à Londres. Il ne s'agissait pas d'une séquence d'exorcisme dramatisé, comme on en voit souvent dans les films. Bamu a été tué par sa sœur Magali et son partenaire Eric Bikubi. Christy a été maintenu dans une peignoire contre son gré le jour de Noël, victime d'une tentative d'exorcisme raté qui a entraîné la mort par noyade de l'adolescent. La sœur Marikika Kornici. Cette histoire poignante est connue sous un autre nom, l'exorcisme de Tanako. Il s'est déroulé dans une paroisse roumaine en 2005 avec des rapports contradictoires décrivant sœur Marikika Kornici comme étant malade mentale ou possédée par des démons. Le rythme d'exorcisme de la vie générale était assez extrême et consistait à lier Kornici à la baïonner et à l'attacher à une croix. Le père Daniel Corigiona et ses assistants ont gardé Kornici dans l'église pendant trois jours, après quoi son état de santé a nécessité l'intervention d'une ambulance. Un rapport d'autopsie a décrit Kornici comme déshydraté et épuisé. Mais le coroner Dan Giorgio a affirmé que c'est l'administration excessive d'adrénaline dans l'ambulance qui a finalement conduit à la mort de Marikika. La famille Hammonds. Les histoires d'exorcisme ne se déroulent pas toujours des décennies en arrière. En fait, il existe un certain nombre d'histoires intrigantes qui se sont produites relativement récemment. La hantise des Hammonds est l'une de ces histoires. Un cas présumé de possession démoniaque qui s'est produit dans l'Indiana aux États-Unis en 2011. La famille Hammonds a rapporté une série d'incidents qu'elle a supposé être de nature sur naturelle. Ils ont notamment entendu des voix et des bruits et ont eu l'impression d'être physiquement accostés par des forces inconnues. Les incidents ont tellement troublé les Hammonds que trois exorcistes ont été pratiqués. Bien que des sceptiques aient affirmé que l'idée même d'attaque démoniaque sur la famille était soit imaginée, soit un canuleur. Gottliebine ditus. Le théologien luthérien Johann Blumhard adhérait à une forme de pensée religieuse appelée « Royaume maintenant » qui visait à promouvoir activement les enseignements de Dieu sur terre. À cette fin, Blumhard a rendu public l'exorcisme d'une jeune fille nommée Gottliebine ditus dans un livre publié en 1850. Le récit de la bataille de Blumhard a galvanisé son clergé qui croyait que Johann avait triomphé non seulement des démons qui habitaient Gottliebine, mais aussi d'autres esprits. Plus précisément, Blumhard affirmait qu'une veuve meurtrière qui avait commis un infanticide se cachait également dans l'âme de Gottliebine et que c'était la puissance de Jésus qui avait permis la victoire lors de ce rite d'exorcisme. Michael Taylor L'histoire de ce britannique ne s'est pas arrêtée à son exorcisme en 1974. Des ecclésiastiques catholiques, anglicans et méthodistes présents ont affirmé avoir chassé au moins 40 démons d'un Taylor violent et perturbé. La cérémonie qui a duré toute la nuit n'a cependant pas été couronnée de succès et les saints hommes ont affirmé que Taylor avait toujours des démons en lui. Plus tard, chez lui, Taylor assassine sa femme Christine de façon absolument brutale. Il est déclaré fou au moment du meurtre par un tribunal et passe quatre ans à l'hôpital Bradmore et au centre médical régional de Bradford avant d'être libéré. Clara Selly Clara Germana Selly a-t-elle conclu un pacte avec le diable? Certains affirment que le pacte satanique de l'adolescente a eu pour conséquence que Clara a ouvert son âme à une invasion démoniaque. Selly aurait divulgué ces informations à un prêtre lors d'une confession, tandis que des religieuses de l'église sud-africaine de Clara ont affirmé avoir été témoins d'un comportement étrange de la jeune fille. Le fait de parler en langue et de se comporter de manière violente ne semblait qu'effleurer la surface du sombre comportement de Clara. Le rite d'exorciste aurait eu lieu en 1906 et aurait comporté tous les moments dramatiques attendus. Des lévitations, des crachats et une agression physique contre l'un des prêtres. La jeune fille serait sortie de l'épreuve libre de tout démons. Anna Liessa, Michel Combien d'exorcismes faut-il pour dire « ça suffit » ? Un seul ? Dix ? Et pourquoi pas soixante-sept ? C'est le nombre d'exorcismes qui ont été tentés sur Anna Liessa un an seulement avant la mort de la jeune femme en 1976. Cette Allemande de l'Ouest souffrait de problèmes légitimes tels que l'épilepsie et la dépression, problèmes qui se sont aggravés au cours de la période précédant ses exorcismes. Les parents de Michel ont été reconnus coupables d'homicide par négligence parce qu'ils ont forcé Michel de ne pas manger à sa faim pendant cette période. La mort bien réelle d'Anna Liessa dû à la déshydratation et à la malnutrition contrastait fortement avec sa prétendue possession démoniaque, une possession qui a été rétractée plus tard par les autorités ecclésiastiques. Anna Eklund Un exorcisme ne dure habituellement qu'une seule nuit, non ? Pas si vous êtes Anna Eklund. Cette jeune femme s'appelait en fait Emma Schmidt et l'histoire de son exorcisme a été l'une des plus documentées de l'époque. Le magazine Time a même parlé de son exorcisme plusieurs fois, bien que les détails de la vie de Schmidt à la fin des années 1800 soient flous et débattus dans le meilleur des cas. On pense qu'Anna, Emma, a commencé à montrer des signes de comportement à l'adolescence, sans doute en réaction à une vie familiale troublée. Un premier exorcisme en 1912 aurait été suivi de rites plus viscéralement violents en 1928. Cela aurait entraîné des changements physiques et des réactions de la part de Eklund Schmidt. Notamment, une perte de poids spectaculaire due à l'absence de nourriture. Si vous ne voulez pas faire sortir le démon en moi, abonnez-vous à WatchMojo français et cliquez sur la cloche afin d'activer toutes les notifications. Un petit coup de pouce vers le haut serait aussi grandement apprécié. Merci. Rolando. Ce nom, comme celui d'Anna Eklund, était un pseudonyme destiné à protéger l'identité de la jeune victime. Le jeune garçon aurait été possédé par des démons et aurait subi de multiples exorcismes de la part d'ecclésiastiques catholiques dans les années 1940. L'histoire de la possession présumée de dos et les allégations d'activités paranormales ont été fortement débattues, les enquêteurs niant qu'il y ait eu quoi que ce soit de surnaturel. Pourtant, les récits de l'exorcisme physiquement violent de dos ont inspiré l'exemple fictif le plus célèbre du rite, l'exorcisme de William Peter Blatty. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501